bonjour à tous j'aimerais aujourd'hui vous faire part d'une nouvelle qui vient d'arriver ce mois ci en avril 2020 sur l'observation de trous noirs par radioastronomie et notamment interférométrie à très longue base donc nous savons que pour avoir beaucoup plus de résolution spatiale nous utilisons toute la terre comme télescope en ayant beaucoup d'antennes réparties comme vous voyez sur cette image sur tous les continents de la terre on appelle ce télescope event horizon télescope puisque justement grâce à cela on peut regarder l'horizon des trous noirs on peut acheter ici vous savez que l'an dernier nous avons pu ainsi avoir la première image d'un trou noir un messier 87 dans la main de la vierge avec une résolution inégalée de 50 micros par seconde micro un 10 moins 6 à la secondaire ça nous permettait d'avoir une résolution d'une semaine lumière autour de ce trou noir à de voir l'ombre du trou noir c'est à dire l'ombre ici en noir qui avale tous les photons qui sont émis par le disque d'accrétion autour et ça nous a permis de vérifier que le trou noir était bien de 6 milliards de masse solaire et de montrer que le trou noir existait bien alors aujourd'hui nous avons avec ce même télescope observé l'interferométrie de très longue base du quasar 3c 279 qui est un blazard c'est à dire dans le jet radio vient vers nous et donc ça nous permet de voir un seul jet que vous voyez ici incliné et l'autre jet étant donné qu'il n'y a pas de boost relativiste n'est pas visible n'est pas assez puissant pour être visible ce que vous voyez ici c'est un jet qui vient vers vous avec une vitesse qui est presque la vitesse de la lumière 0 9 95 soit la vitesse de la lumière et vous le voyez à plusieurs longueurs d'onde ici 7 millimètres donc on avait une résolution déjà de 150 à 380 micro à seconde que vous voyez là la taille est une petite ellipse donc la forme ici c'est plutôt dû à la résolution ici vous avez une longueur d'onde de 3 millimètres donc une résolution de 50 140 micro à secondes donc c'est déjà un zoom vous voyez le carré blanc ici nous donne le zoom ici et puis aujourd'hui donc ce que l'on voit ici c'est d'avoir une résolution de 20 micro à secondes qui est circulaire cette fois ci et à 1 millimètre de longueur d'onde c'est ça la nouvelle qui vient d'être dévoilée ce mois ci et ce qu'on voit qui est très surprenant c'est que non seulement on a le jet la direction du jet dans ces directions mais lorsqu'on s'approche du coeur du monstre ici du trou noir on a quelque chose de perpendiculaire et ça c'est très intéressant parce que ça vous montre qu'on commence à voir les effets relativistes du trou noir en rotation où on prédit une précession alors qu'est-ce qu'on attendait à voir ici on voit qu'à plus grande échelle on connaissait ce trou noir depuis un certain temps on avait une résolution ici de 5 milliards secondes c'est à dire 100 fois moins que ce qu'on a aujourd'hui 23 secondes et on voyait déjà un jet le coeur du tournoi est ici et le jet allait déjà très très vite de façon apparente il peut aller même à dix fois plus que la vitesse à lumière pourquoi non seulement il va bien entendu pas à une vitesse supérieure à la vitesse à lumière mais c'est un effet d'optique qui fait que comme le jet vient vers vous la la dernière partie émettrice est le plus proche de l'observateur donc elle vient elle arrive avant la zone émettrice qui est plus loin et donc ça nous donne un effet apparent où le jet qui vient vers vous va plus vite que la vitesse à lumière donc ça on connaissait très bien et maintenant ce que l'on voit on a lieu la région émettrice proche du trou noir qui on voit aussi les mouvements propres vous voyez les flèches ici ce sont les mouvements propres des diverses composantes on voit très très bien à quelques jours près qu'il y a en effet une vitesse très rapide du jet dans cette direction mais par contre lorsqu'on s'approche du trou noir on a une vitesse qui semble être de rotation non plus dans la direction du jet de rotation autour du centre qui est ici au coeur est-ce que c'est une rotation est-ce que c'est une précession comme on l'attend alors je vous montre ici film qui a été produit par l'isca les collaborateurs cette année pour montrer justement les effets relativistes d'un disque d'accrétion que vous voyez ici en bleu le jet en orange qui a été mis par le trou noir et par la disque d'accrétion et on voit bien qu'il y a une précession cette précession est attendue lorsque le trou noir est en rotation il y a un spin et comme la rotation se propage avec une vitesse finie la vitesse de la lumière elle permet d'avoir des de torsion qui font tourner le disque d'accrétion et voyez que le jet qui est par contre la disque d'accrétion se change d'orientation il va aussi pré-cesser et c'est ça qu'on pense avoir vu dans cette nouvelle donc c'est très excitant et je vous remercie à bientôt pour la prochaine nouvelle nous voulons